Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Gava, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Est de Créteil, au LACL, Laboratoire d'Algorithme Complexité Logique. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce que c'est un langage fonctionnel ou un langage impératif ? Alors, ça c'est une question qui l'a, je pense, dès les débuts de l'histoire de l'informatique, où il y a eu très vite deux familles de langages, donc les langages impératifs et les langages fonctionnels. Alors le premier langage impératif, disons grosso modo, c'est Fortran, et le premier langage fonctionnel, c'est LISP. Alors peut-être, il y en avait peut-être un ou deux qui est en étude avant, mais les deux grands connus, c'est Fortran et LISP. Alors, en programmation impérative, c'est la programmation souvent la plus connue, à partir de langages tels qu'on a des boucles while, loop, des boucles for, etc. Et des affectations, x de petit point égal à une valeur, une variable est modifiée. Donc on passe d'un état à un autre état, à partir d'exécutions d'instructions. Et si on a besoin d'exécuter plusieurs fois une instruction, on va rajouter des constructions supplémentaires sur le langage qui nous permettent d'avancer sur ce flot d'exécution. Alors la programmation fonctionnelle, elle est différente, dans le sens où on va plutôt voir la programmation comme des fonctions mathématiques, avec notamment une description récursive du monde. Récursive ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, qui s'appelle elle-même, la belle image, c'est le chou romanesco, où on voit le chou, on a le gros chou, et quand on regarde un peu plus ce gros chou, on s'aperçoit qu'il y a un autre chou, quasiment à l'identique. Et cette programmation récursive, c'est ça, c'est l'idée, c'est que pour résoudre un gros problème, on va appeler récursivement sur des sous-parties du problème, et ces parties peuvent être suffisamment petites pour pouvoir travailler dessus. Alors, BSP, donc ça c'est aussi une vieille histoire. Donc c'est un modèle qui a été pensé par Valiant, qui a été pris Turing il n'y a pas très longtemps. Et c'est une constatation du monde du calcul parallèle qui a été effectuée, et il a vraiment introduit, avec ce modèle BSP, cette idée de modèle pont, le bridging model, comme il dit. Alors, l'intuition qu'il y a derrière, c'est que le calcul séquentiel fonctionne bien, il y a plein de chercheurs qui arrivent à écrire plein de choses, on a des bons algorithmes, on a des bons langages pour programmer ces algorithmes, qu'ils soient fonctionnels ou impératifs, ou objets, ou autres. Parce que derrière, on a un modèle où tout descend dessus, et ce modèle, ce modèle RAM, comme la mémoire RAM, Random Access Memory, c'est-à-dire que l'accès à la mémoire est en temps constant. C'est-à-dire que je peux accéder à n'importe quelle case, j'aurai la même constante. D'où le terme de Random. C'est-à-dire, par exemple, n'importe quelle partie de l'ordinateur qui va faire un calcul va accéder à la mémoire globale de l'ordinateur, quelle que soit sa position. Quelle que soit sa position, exactement. Et ce modèle RAM, même s'il n'est pas tout à fait vrai par rapport aux architectures modernes, parce que tout le monde sait très bien qu'il y a d'autres types de mémoires. Elles sont plus ou moins rapides, on appelle ça les mémoires cache. Mais grosso modo, on peut se contenter d'abstraire l'ordinateur avec ce modèle. Et dans le monde du calcul parallèle, du monde du calcul distribué, ce n'était pas du tout le cas. On avait plein d'autres types d'architecture. Alors, on avait plein de types de machines, soit des machines à mémoire partagées. Alors, dans ce genre de cas, la mémoire RAM, elle est partagée par les processeurs. Tous y accèdent. On avait des mémoires distribuées. On avait des architectures sous la forme de ce qu'ils appellent les hypercubes. Alors, on a des processeurs qui sont reliés entre eux, par un cube, mais des fois par un hypercube. Et donc, on écrit des algorithmes suivant les architectures, en espérant que si on transpose sur une autre architecture, il n'y ait pas trop de choses à modifier. La différence entre la mémoire RAM, c'est qu'il y a une mémoire centrale. C'est un peu comme une espèce de grande bibliothèque où tout le monde peut accéder. Exactement. Alors que dans le calcul distribué, par contre, chacun a la sienne ? Chacun a la sienne et on a des communications qui se font via un réseau pour s'envoyer ou recevoir des messages. Et sinon, la mémoire partagée, c'est vraiment tous les processeurs accèdent au même bureau. Toutes les petites mains accèdent au même bureau et puis on espère que les petites mains ne vont pas s'entrecroiser et se cogner pour récupérer les données. Je prends un livre, je suis un processeur, je prends un livre. Un autre processeur veut prendre le livre et peut-être se battre pour récupérer le livre. Ah, donc il y a de la concurrence. Il peut y avoir de la concurrence. Et ça, c'est un autre sujet. Tout ça, c'est intéressant, mais ce n'est pas trop. Donc, finalement, on se rend très vite que c'est compliqué à programmer, que ça ne passe pas à ce qu'on appelle à l'échelle. C'est-à-dire que si on veut programmer ça sur un million de machines, ça ne va pas forcément bien fonctionner, qu'on n'aura pas une bonne efficacité. Puisque quand même le but de ce type de calcul, c'est d'être ce qu'on appelle le calcul HPC, High Performance Calculus, Computing, c'est de pouvoir être exécuté sur un grand nombre de machines. On va faire des gros calculs pour des grosses données. Mais par exemple, la simulation du climat, la simulation de la météo, la simulation de phénomènes physiques en général, ont besoin de gros calculs. Parce qu'on veut être fin par rapport au comportement physique. Donc, c'est compliqué à programmer. Ce n'était pas portable. Puisqu'on programmait pour une architecture donnée, en espérant que ça fonctionnait sur une autre. Donc, quand Valiant a commencé à regarder dans ce domaine-là, il n'était pas au départ dans ce domaine, il s'est dit qu'il manquait quelque chose. Il manquait un modèle pont. Il manquait quelque chose qui fasse le lien entre le matériel et le logiciel. Alors, c'est son idée de modèle pont qu'il y a entre le logiciel. Donc, on va voir les compilateurs. On peut avoir les algorithmes. Donc, tout ce qui est, on va dire, fait par l'homme, d'un point de vue logiciel, et le matériel qui est plutôt fait par les électroniciens, disons. Donc, ça, c'est les informaticiens et ici, les électroniciens. Donc, on va avoir les architectures parallèles. Donc, ça va être les origines 2000, IBM, les clusters de calcul, les graphes de PC. Clusters de PC. Et ce modèle pont qu'il a imaginé, il a imaginé un modèle qui est très simple, qui s'appelle le modèle BSP. Alors, BSP pour Bulk, Synchronous, Parallisme. Les deux traits pour le Parallisme. Donc, ce modèle, il fait le lien entre le logiciel et le matériel. Et donc, il va proposer un modèle d'exécution assez simple pour pouvoir programmer facilement des algorithmes dessus. Et comme on parle d'algorithmes, on va pouvoir aussi donner un modèle de coût. C'est-à-dire un modèle qui va nous permettre d'estimer les temps de calcul. Pourquoi c'est important d'estimer les temps de calcul ? Alors, c'est ce qu'on trouve déjà dans la programmation séquentielle. C'est-à-dire pouvoir dire mon algorithme-là va être plus rapide que cet autre algorithme. Donc, mon programme sera plus rapide. Donc, pouvoir étudier cette notion de vitesse est assez importante. Alors, ce modèle de coût, c'était aussi quelque chose de relativement nouveau dans le monde du calcul parallèle. Parce qu'il tenait en compte les communications. Il tenait en compte des synchronisations. Et donc, vous pouvez raisonner en disant mon algorithme va avoir tant de synchronisation, tant de communication. Communication entre quoi et quoi ? Entre des machines. Qui travaillent ensemble. Qui travaillent ensemble. Entre les microprocesseurs qui travaillent ensemble. Et pour communiquer, ce n'est pas magique. Il y a quand même toujours les gens qui font du réseau, qui utilisent Internet. Ils savent très bien que communiquer, ça demande du temps. Entre les données qui sont sur le serveur, qui vont passer votre film, les données prennent un certain temps avant d'arriver. Forcément. Et quelle est la différence entre une communication et une synchronisation ? Alors, la communication, ça va être le temps que les données arrivent. La synchronisation, ça va être la latence. C'est-à-dire le fait qu'on soit d'accord que les données soient arrivées. Alors, le modèle BSP, comme j'ai dit tout à l'heure, il propose et un modèle d'exécution et un modèle de coût. Alors, le modèle d'exécution, c'est un modèle de ce qu'on appelle en super étape. Alors, c'était ça aussi qui était très intéressant. C'est que ça permet de séquentialiser le calcul parallèle. Ça peut paraître paradoxal de dire, on fait du calcul parallèle, pourquoi on va faire du séquentiel ? Mais le séquentialiser va nous permettre de raisonner étape par étape sur le déroulement du calcul parallèle et non pas sur plein de petits calculs qui se font de manière indépendante et qu'à la fin, on ne sait pas trop ni comment les synchroniser et combien elles sont, etc. Ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile. Alors, ce modèle d'exécution, c'est en super étape. Alors, je vais dessiner une super étape et il faut s'imaginer qu'il y en a plusieurs qui se suivent. Alors, dans le modèle BSP, les super étapes sont des étapes de calcul séquentielles qui sont faites par les microprocesseurs. Donc, un microprocesseur 1, 2 et 3. Alors, les processeurs font des calculs locaux avec leurs propres données. Donc, tu dis qu'il y a une partie de la super étape où ils font des étapes. Ils font des étapes de calcul. Mais du coup, c'est quoi la différence entre une super étape et une étape ? Alors, la super étape, c'est le fait que là, tous les processeurs travaillent en faisant des étapes. C'est pour ça qu'elle est super. Une étape de calcul, c'est un avancement par le microprocesseur dans le calcul. Alors, que ce soit si c'est une programmation impérative, ça va être, par exemple, une exécution d'une instruction. Si c'est une programmation à la fonctionnelle, ça va être une étape de récursion locale. Ensuite, pendant ces phases de calculs locaux, on peut faire des demandes de communication. Donc, des demandes d'envoi. Et ensuite, ces envois, ces demandes d'envoi, ces demandes de transfert, ces demandes de communication, elles sont effectuées par le réseau. Donc, il va y avoir des communications entre les machines. Pendant ce temps-là, les microprocesseurs s'arrêtent. Là, c'est le réseau qui travaille. Ensuite, dernière phase de la super étape, on va avoir une phase de synchronisation qui dit, qui garantit que tous les messages qu'on demandait à être transférés le sont réellement. C'est-à-dire, à ne pas se poser la question est-ce que oui ou non j'ai reçu le message. Après la synchronisation, j'ai la garantie d'avoir reçu mon message. Et j'ai la garantie aussi que si je t'ai envoyé un message, alors tu l'as reçu. Donc, pour résumer, une super étape, c'est composé de plusieurs étapes de calcul, d'une communication, puis de la synchronisation. Exactement. Ce qui est un modèle assez naturel, donc on peut s'imaginer pour le calcul parallèle. C'est calcul, communication, et on se synchronise. Et on recommence. Calcul, communication, synchronisation. Jusqu'à obtenir le résultat qu'on souhaite à la fin. Mais du coup, ça veut dire que si un processeur a fini avant les autres, il attend tout le monde. Alors, ça a été le gros reproche qui a été fait par la communauté de calcul parallèle. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'on voit ici, c'est que le microprocesseur, là, il ne travaille pas. On pourrait se dire c'est du temps perdu. Alors, oui, c'est du temps perdu. Mais en même temps, le modèle permet de raisonner plus facilement sur le déroulement du calcul, et donc, on peut se poser en disant s'il y a trop d'attente, c'est que c'est un mauvais algorithme. Il n'était pas bien équilibré. Ce qu'on voit ici, c'est que on fait des calculs locaux et donc, il y a forcément un processeur, ici, c'est le troisième, qui va plus calculer que les autres. Donc, cette borne qu'on va prendre. Ensuite, on va avoir des communications et ensuite, une synchronisation. alors, on va prendre le max des phases de calcul de chaque processeur. I qui va de 1 ici jusqu'à P. On va avoir ici la phase de synchronisation qui va prendre un certain temps qu'on va noter par exemple L. et ici, on va avoir les communications. Donc, je ne vais pas détailler comment calculer l'utilisation du réseau, des communications. On va dire que c'est un certain H qu'on va multiplier par la capacité du réseau à pouvoir transporter ces valeurs. Et c'est quoi H ? Alors, H, ça va être un max des communications. C'est le nombre de messages ? Surtout leur taille. Parce qu'entre envoyer un message de 1 méga ou un message de 1 giga de données, vous voyez, entre un petit fichier MP3 et quasiment un gros film non compressé, ce n'est pas du tout le même temps d'utilisation du réseau. Donc, c'est ça qu'on va prendre pour H, c'est-à-dire vraiment un max entre l'envoyé et le reçu. Et donc, G et L, ça dépend du réseau, en fait, pas de l'algorithme. Ça va dépendre du réseau, oui. Donc, ça va dépendre de la machine. Et généralement, c'est assez dépendant de P. C'est-à-dire que si on a un très bon réseau et très peu de processeurs ou si on a un très bon réseau et beaucoup de processeurs, la capacité ne sera pas forcément la même. Mais en tout cas, voilà, c'est trois paramètres qui définissent ce que c'est qu'une architecture BSP. Nombre de processeurs, temps de synchronisation, et capacité du réseau. Et donc, c'est la somme de tous ces coûts-là qui donne le coût d'une super étape. D'une super étape. Et ensuite, pour avoir le coût d'un programme qui est en super étape, on somme, tout bêtement, le coût de chacune des super étapes. Le terme qu'a utilisé Valiant et son étudiant qui s'appelait Bill McColle qui avait vraiment développé ça, c'est le terme d'immortel. Immortel ? Immortel, quasiment. Pourquoi ? Parce que si j'ai un algorithme, par exemple, qui trie des données, on sait très bien en séquentiel que ça a une complexité telle au mieux pour du tri sur tableau. Et bien, pour les... Voilà, donc c'est immortel dans le sens que à vie, sur toute la vie de l'humanité, le tri aura telle complexité. C'est quelque chose qui est vrai quelles que soient les machines qu'on inventera dans le futur. Exactement. Si on suppose toujours des machines qui est de type RAM, alors... Alors peut-être qu'on pourra inventer des meilleures machines que RAM. Là, on n'en parle pas. En tout cas, on dit, si on suppose qu'on a toujours des machines RAM, alors on aura toujours cette complexité, ce temps d'exécution nécessaire pour trier des données. Pour le calcul parallèle, on va obtenir la même chose. C'est-à-dire, on va dire que si on suppose toujours des machines qui sont de la forme BSP ou qui peuvent être adaptées à BSP, alors le temps d'exécution de mon tri, enfin la complexité, on parle de coût, sera telle complexité, sera telle fonction qui va dépendre notamment du nombre de processeurs, des capacités réseau et de l'entrée, c'est-à-dire le nombre de données à trier. Donc ça veut dire que si on vous donne une machine, on vous dit il y a tant de processeurs, il y a tant de perméabilité pour le réseau, il faut telle constante pour que tout le monde se mette d'accord, vous arrivez à dire quel coût ça va être pour exécuter tel ou tel programme. Exactement. Et c'est pour ça que c'est portable et qu'on va parler vraiment d'immortalité pour les algorithmes. Là, actuellement, BSP, quand il est sorti, il a eu beaucoup de critiques et maintenant, il a repris du poil de la bête si je vous l'exprime ainsi parce qu'il a été utilisé par des grosses sociétés. Alors la première, Google, qui ont écrit un langage qui s'appelle Pregel qui permet de programmer des algorithmes à la BSP sur des grands graphes. Alors Google, il travaille sur des grands graphes puisqu'il voit Internet comme un grand graph. C'est pour ça qu'il travaille sur des grands graphes. Alors ensuite, on a eu d'autres sociétés qui ont continué à travailler sur BSP, notamment pour le Big Data, c'est-à-dire pour traiter un grand nombre de données. Les données ne sont pas sur une seule machine, elles sont sur plein, plein de machines. Et donc, pour pouvoir avoir des algorithmes relativement rapides à écrire, mais tout de même efficaces, on se base sur le modèle BSP. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au final, le modèle BSP a l'air d'être un modèle très théorique, mais qu'en fait, il a des applications très pratiques pour gérer des grandes choses comme Internet, pour s'assurer que le calcul soit rapide, etc. Donc, en fait, ça permet de montrer ce que peut apporter l'informatique théorique à toute la communauté, à tout le monde, en fait, les gens. Oui, il y a eu un vrai transfert technologique entre les universités, entre le monde académique et le monde industriel. Donc, il y a vraiment eu un transfert entre d'abord une étude théorique du modèle, des études théoriques des langages, des études théoriques des algorithmes, et ensuite, il y a eu un transfert vers l'industrie, donc une utilisation pratique des algorithmes du modèle. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Un truc que tu aurais envie de dire aux gens ? Eh bien, moi, j'ai envie de faire un peu de la pub sur la recherche en informatique, qui est... Alors, on a toujours la caricature, ah, tu es docteur en informatique, donc tu sais réparer les machines. C'est toujours quelque chose qui m'a énervé. Ah, tu es docteur en informatique, donc tiens, tu vas peut-être m'aider à débuguer mon petit problème que j'ai là sous Word. Alors, non, comme dans les films, tu t'assoies face à l'écran et soudain, tout est réglé. Ouais, tout est réglé, j'ai même plusieurs doigts qui sortent de mes doigts et j'écris super vite. C'est magique. C'est magique. Tiens, demain, je vais craquer le Pentagone, ça va me prendre un petit quart d'heure. Alors, non. Mais 10 minutes avec un café. 10 minutes avec un café, oui, c'est vrai. Pas plus, parce que sinon, pour le film, ça serait trop long. Donc, non, la recherche en informatique, ce n'est pas ça. c'est pas très loin des maths. Mais on a aussi un côté concret, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à voir ce que ça peut donner dans l'industrie. Mais voilà, on a vraiment tout plein de phases d'appraction entre le trait théorique mathématique jusqu'à la concrétisation sur les machines et l'informatique travaille sur tout ça. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on sent dans une très grande famille. Mais encore une fois, nous, on dit, on est un modèle pont. On fait le lien entre le logiciel, la théorie et la pratique, le matériel. Amen.